Merci Léa pour l'intro. Effectivement, la semaine qui arrive est une semaine particulièrement excitante pour le monde de l'art, mais surtout pour un explorat, puisqu'on va avoir l'occasion de se retrouver tous ensemble dans le monde physique avec vous. Là, j'arrive tout droit avant ce webinaire de Frise, qui est la grande foire d'art à Londres. Effectivement, on sent une espèce de grande effervescence de se retrouver enfin après ces années de masques et de pandémie. Et aussi une belle énergie, tous les regards qui sont tournés vers Paris Plus Art Basel, qui fait peur aux Anglais, parce que clairement, une dynamique qui s'est installée très forte dans le sillage de l'arrivée d'Art Basel. Donc, la semaine prochaine, ce sera pour nous, effectivement, l'occasion d'ouvrir les portes pour la première fois du hangar Y, et vous y habitez tous très nombreux. Revenir peut-être, puisqu'il y a une majorité, les trois quarts, qui participent pour la première fois à ce webinaire, sur l'origine d'Art Explora. Dans Art Explora, un peu tout est dit. Il y a l'idée, évidemment, de s'intéresser à l'art, à tous les arts. Nous, on n'est pas silotés par un type de pratique, par une période, par un territoire. C'est vraiment la rencontre avec les artistes d'hier ou d'aujourd'hui qui nous intéresse, et cette rencontre avec le plus grand nombre. On est vraiment là, pour le coup, dans une approche qui est opposée aux foires d'art contemporain qui sont assez élitistes. C'est vraiment d'aller chercher les publics par la main, ceux qu'on ne voit jamais, qui sont malheureusement encore en Europe une majorité, si ce n'est une majorité, en tout cas une part importante. Donc, on est vraiment des activistes et on invite à un voyage, à une exploration. On va taper à la porte des gens, là où ils sont, avec toute la créativité dont on est capable, et puis toute la mobilisation des gens qui, comme vous, nous accompagnent dans cette mission pour rendre l'art excitant, accessible au plus grand nombre. Alors, on va rentrer dans quelques projets. Peut-être le premier dont vous avez sûrement entendu parler, si on peut avancer d'une slide, qui est le bateau-musée. Donc, le bateau-musée, je n'ai pas le… Voilà. Le bateau-musée qui est le Art Explorer. On voit bien la filiation avec la fondation Art Explorer, qui part d'une idée toute simple, c'est que quand vous regardez la géographie mondiale, vous voyez que les populations humaines s'agglutinent autour des côtes, 60 % de la population mondiale vit à moins de 60 minutes des côtes. Et effectivement, historiquement, la mer a servi de canal de communication pour transporter les hommes, les marchandises ou les armes. Et nous, on se dit peut-être qu'il y aurait un moyen d'utiliser l'eau salée pour diffuser les arts et la culture. On voit la fascination des publics pour les grands bateaux. Je vais moi-même, au départ de la route du Rhum, dans deux semaines maintenant, à Saint-Malo, et je pense que je serai un parmi un million. D'ailleurs, j'aime tellement le bateau que je vais faire la traversée atlantique en sens inverse, en retour, sur le bateau Géronimo de l'Ivée de Carsozon. Donc, la voile, c'est chez moi une vraie passion. Mais on voit effectivement partout, que ce soit sur les lieux de vacances ou sur les lieux de régates, soit les audiences de la Meikas Cup. La fascination du public fait une station bien légitime pour ces grands aventuriers des mers. Et donc, le bateau qu'on a dessiné, le cabinet Nassira qui l'a dessiné, qui a gagné les deux dernières Coupes de l'América et le Vendée Globe Challenge, est un catamaran qui fait 50 mètres de long, qui fait 18 mètres de large, comme vous pouvez le voir, un peu moins de 50 mètres, 48 mètres 50, avec un mât qui fait 55 mètres de haut. Donc, vous avez une image 3D et qui est un geste architectural magnifique et qui offre plusieurs espaces d'exposition. Donc, sur le main deck pont principal, on peut avoir en simultané 40 personnes dans un environnement complètement immersif avec des murs qui sont équipés d'écrans 4K et qui créent une forme d'atelier des lumières. Je pense que l'exposition parce que maintenant, il est assez connu et qui permettent de projeter un film dans des conditions vraiment de qualité absolument parfaite. Et donc, on a un premier film qui est fait, qui est une coproduction entre le Louvre et plusieurs musées du monde arabe et qui raconte l'histoire de la représentation de la femme autour du bassin méditerranéen dans l'histoire de l'art depuis l'Antiquité. Et puis après, les personnes sont invitées à monter sur le pont principal, sur le pont supérieur, pardon, à écouter une promenade immersive où on a reconstitué des sons iconiques de la Méditerranée pendant une durée équivalente d'à peu près 15 minutes. Et puis après, visiter le bateau et à redescendre dans le village. Donc, vous voyez le village qui sont ces espaces comme une vague qui entoure le bateau. L'ensemble est prévu pour accueillir plusieurs milliers de personnes par jour. Le bateau, comme vous voyez, est déjà bien avancé dans sa construction puisqu'il est réalisé en Italie, un chantier qui s'appelle Admiral à côté de Pise. Et il sera à l'eau en septembre, l'année prochaine. Donc, dans maintenant moins de 12 mois, 11 mois, le compte à rebours est bien armé. On peut être avancé dans une slide. Là, vous avez une partie de l'équipe qui a été reconnaître chez le fabricant en Hollande cette toile ondulée qui est en fait une toile de paddle pour ceux qui pratiquent, que l'on gonfle, que l'on renforce avec une structure et qui permet de créer en fait ce village à partir d'un vocabulaire maritime qui sont les conteneurs qu'on récupère et qui se déploient, qui se mettent comme des boîtes de Lego, qu'on déploie les uns à côté des autres et on gonfle ce toit qui permet de protéger le public et les œuvres des intempéries et du soleil. Et en quatre jours à peine, on assemble un village de taille assez importante qu'on peut configurer également parce que pas un port de la Méditerranée se ressemble de manière très, très diverse et s'adapter à chaque fois aux situations locales et créer des pavillons. Alors, on a un pavillon autour de la photographie, on a un pavillon autour de la réalité virtuelle avec notre partenaire Ubisoft où on permet de voyager à travers des monuments iconiques du paysage méditerranéen et puis on a un pavillon un peu sur le modèle de la Biennale de Venise où on invite des artistes connus de la Méditerranée à imaginer des œuvres qui sont montrées dans le pavillon. Et au milieu des pavillons, on a ce qu'on appelle l'Agora qui est un espace de performance, de rencontres, de concerts, de conférences et le soir de musique et qui permet vraiment de créer une expérience de sociabilisation. Je crois que derrière l'idée d'Art Explorer, il y a l'idée que si on voulait chercher des publics qui ne sont pas forcément très érudits ou pas forcément très intéressés par la culture, il faut utiliser des mécaniques qui ont fonctionné dans d'autres environnements, notamment le sport, par l'expérience de groupe, par le fait de pouvoir faire du bruit. Les musées aujourd'hui, ce qui me frappe en tant qu'administrateur du Louvre, c'est à quel point on interdit aux enfants de courir et il faut rester silencieux quasiment comme dans une église ou dans un bâtiment religieux. Et donc là, vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui soit à la fois dans la découverte, mais qui soit une découverte pas contemplative, complètement passive, qui soit une découverte festive. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir le pari d'attirer beaucoup de nouveaux publics à ce monde de l'art et de la culture. Peut-être d'autres images ? Alors là, on arrive sur ça, c'était le premier projet. Donc aujourd'hui, pour finir dessus, on a une équipe que vous voyez en partie à l'écran, mais qui est encore plus profonde parce qu'il y a aussi une extension au Royaume-Uni, à Londres, qui travaille en réseau et qui est en train de définir. Donc on a 15 ports autour de la Méditerranée. Le bateau part de Marseille en septembre 2023, enfin septembre 2023, et fait pendant à peu près deux ans le tour de la Méditerranée. Et donc à chaque fois, on négocie avec les autorités portuaires, l'emplacement, avec les institutions locales, culturelles, des partenariats, pour que ce soit vraiment une fête de la culture, non seulement dans le port, mais aussi dans la ville. Outre idée, autre opportunité, à Meudon, donc à 4 kilomètres du périphérique, un bâtiment magnifique avec une histoire exceptionnelle, le Hangar Y, qui est un bâtiment qui est lié à l'exposition universelle de 1878, puisque de mémoire, on y exposait les machines-outils, une architecture, un ingénieur qui s'appelle Dodion, qui est un disciple d'Eiffel, pour connaître le vocabulaire employé, et le bâtiment a été démonté. C'est déjà une architecture durable, et remonté dans ce parc de chalets, qui est un parc qui fait un peu plus de 10 hectares, parce qu'en plus, il y a un bassin de 3 hectares au milieu, qui est un parc assez remarquable, parce qu'il se situe dans la grande perspective, qui est une trouée verte artificielle créée par l'homme, sur laquelle le nôtre s'est un peu fait les dents pour s'entraîner sur le Grand Canal à Versailles, qui partait du château de Meudon, et qui allait jusqu'à Clamart. Et donc, c'est une perspective maintenant qui est classée, c'est un site classé, c'est un des premiers exercices du genre, de cette taille-là. Et donc, on a remonté le hangar Y là, et c'est devenu un hangar à ballon dirigeable, donc c'est un très haut lieu de l'aéronautique française, c'est là que le ballon La France, propulsé par Moteur électrique, a fait son premier vol en circuit fermé à la fin des années 1880. Donc, on a récupéré ce bâtiment il y a deux ans, on a une concession pour 35 ans, et on va en faire un lieu pareil, multidisciplinaire, qui hybride les pratiques, qui permet d'être à la fois un centre d'art, d'exposer de l'art à l'intérieur, si je peux dire, et d'avoir une programmation culturelle à l'extérieur, en profitant des magnifiques espaces verts et du feng shui de l'eau dans la forêt de Meudon, avec deux expositions par an. Et le lien avec Art Explora, c'est que le lieu est un lieu à part, donc c'est un lieu autonome, je dirais, d'Art Explora, mais qui va inviter une fois par an Art Explora à faire une exposition. Donc, c'est l'équipe de Blanche et Zoé qui vont la programmer. Absolument. Donc, pour détailler peut-être l'expérience que les visiteurs pourront découvrir à partir de mars 2023, cet ensemble est composé de plusieurs éléments. Le principal, évidemment, le plus époustouflant est ce hangar Y, ancien hangar adirigeable, qui a été intégralement rénové au cours des deux dernières années. On va vous montrer quelques photos. Mais il n'est pas seul, il a été placé, reconstruit en 1878, au bord d'un bassin hexagonal dessiné par le Naud. Vous avez pu deviner une partie sur la photo précédente. un kilomètre, enfin, 100 mètres de côté, six côtés pour un espace absolument extraordinaire de trois hectares d'eau au milieu d'un parc de 10 hectares. Et donc, ce sont différents éléments qui sont en train d'être construits actuellement. Le hangar a été intégralement rénové. On va en parler dans un instant, vous aurez l'occasion de le découvrir dans dix jours. Mais il y a aussi un restaurant qui est en cours de construction actuellement, dans lequel le perchois, qui, comme vous pouvez certainement le connaître à plusieurs restaurants à Paris, pourra justement s'emparer de cet endroit pour en faire une guinguette sympathique avec une terrasse qui donne véritablement sur l'eau du bassin de l'eau nôtre. Le parc, quant à lui, accueillera un parc de sculptures avec des œuvres qui jalonneront justement les différents chemins au bord du bassin, mais aussi à l'intérieur des sous-bois pour une expérience culturelle tout à fait unique. Et enfin, des espaces ateliers qui pourront accueillir petits et grands pour leur permettre de vivre justement une expérience culturelle participative. L'idée, évidemment, c'est que lorsque Art Explorer est invité au Hongarie grec, et ce sera le cas de façon temporaire chaque année, avec une exposition dont on parlera dans un instant, mais aussi des ateliers, que petits et grands puissent vivre justement une expérience culturelle un peu différente, participative, sensorielle, dans laquelle chacun peut véritablement découvrir ou redécouvrir des œuvres tout à fait uniques. Donc, voilà pour ces différents espaces que pourront découvrir les visiteurs, et peut-être une ou deux photos d'avant-après, puisque vous pouvez découvrir en avant-première le pignon nord de la grande nef du Hongar Y. À gauche, vous aviez la photo telle qu'il a été construit à la fin des années 1920, lorsque le Hongar n'était plus un Hongar indirigeable, puisqu'évidemment, lorsqu'il était un Hongar indirigeable, il n'y avait pas de pignon, il n'y avait pas de fermeture au bout de ce hangar pour laisser entrer et sortir les dirigeables. En 1920, il est devenu le musée de l'air, et nous avons souhaité lui redonner justement cette légèreté, comme si ce pignon n'avait finalement jamais véritablement existé, avec un pignon intégralement en verre, où se dessine la forme d'un dirigeable, en écho évidemment à l'une des utilisations de ce hangar à la fin du XIXe siècle. Donc, ce travail a été fait par le cabinet d'architecte Data, vient d'être réalisé. Le parc, quant à lui, et les différents bâtiments que sont le restaurant et la partie atelier sont encore en cours de construction, mais nous serons ravis de vous les faire découvrir lors du week-end de préfiguration, dans une dizaine de jours. Maintenant, Blanche va vous expliquer quel est justement l'univers culturel que va offrir cet endroit. Merci beaucoup Agnès, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme le disaient Frédéric et Agnès, l'identité artistique du lieu a vocation, comme Art Explorer, on est revenu à une slide un peu différente du bateau, merci beaucoup, à être totalement ouvert et accessible à tous. C'est un lieu qui se veut, de par les thématiques qui vont être abordées dans le cadre des expositions temporaires, donc deux expositions par an, et à travers le parc, une véritable invitation à l'exploration, à l'innovation, à la découverte, où le public n'est pas seulement simple spectateur, mais devient totalement acteur de ce qu'il découvre en venant dans le lieu ou en se promenant dans le parc de sculpture. Les grandes thématiques qui seront abordées à travers l'identité artistique du lieu sont évidemment un dialogue, un regard croisé entre les artistes contemporains, parmi les plus installés sur la scène internationale, les artistes plus émergents, en dialogue avec des enjeux à la fois scientifiques, des enjeux contemporains, écologiques et numériques, puisque nous utiliserons des outils de médiation parmi les plus innovants et notamment les nouvelles technologies dans le cadre de la diffusion des différents projets que nous mettrons en place au sein de ce hangar. Les thématiques donc se veulent très universelles. Nous ne sommes pas là pour ajouter une énième proposition de centre d'art plus classique, mais vraiment une invitation à la découverte, à une expérience extrêmement participative et donc à travers effectivement des dispositifs que nous vous présenterons au fur et à mesure de nos différents webinaires, d'un véritable laboratoire d'expérimentation autour de la médiation. De manière plus concrète, nous allons organiser une préouverture de ce magnifique iconique bâtiment la semaine prochaine et pour cela, nous travaillons depuis plusieurs mois sur différents projets de préfiguration afin de mobiliser des acteurs du monde culturel et des acteurs du monde associatif. Le premier projet est une résidence de production que nous avons mise en place avec l'association Artagon afin de soutenir dix jeunes artistes d'écoles d'art parmi une soixantaine d'écoles d'art que nous avons mobilisées en Europe. Et donc dix jeunes artistes ont été sélectionnés par un jury de sélection qui ont tous reçu une course de production, qui sont venus travailler sur site, qui ont rencontré beaucoup d'acteurs meudonnés, que ce soit le CNRS, l'Observatoire de Meudon, l'Onera, qui sont des acteurs scientifiques extrêmement importants en France, et puis évidemment s'inspirer de l'UE. Ils ont pu créer dix œuvres en s'inspirant totalement de cette histoire liée à l'aéronautique du lieu et puis en intégrant des éléments issus du chantier. Et ces dix œuvres seront à découvrir pendant ce week-end de préfiguration que nous organisons la semaine prochaine, et je vais revenir plus en détail sur les dates puisque, bien sûr, nous vous invitons tous à venir découvrir ces œuvres. Lors de ce week-end de préfiguration, nous présenterons également un projet que nous avons mis en place, un projet qui est vraiment un projet de workshop solidaire que nous avons mis en place avec l'association Saints for Nothing, qui a pour objectif de mobiliser à la fois les publics scolaires, les acteurs locaux de Meudon et l'IMITROF en Ile-de-France, des associations d'Ile-de-France comme La Maison des Femmes, les apprentis d'auteurs, Petits Frères des Pauvres, l'association La Source à Meudon, autour d'artistes parmi les plus importants sur la scène internationale comme Pascal Martin-Tayou, Barthélémy Togo, Touvan Trade, Mohamed Bourouissa, qui viennent créer une véritable œuvre commune. Donc l'idée, contrairement à ce qu'on est habitué à voir, c'est une œuvre finie qui est faite par l'artiste et qui est exposée. Dans cette dimension extrêmement participative où le public devient acteur, nous avions pour objectif, et nous sommes en train de mettre en place tous ces workshops qui auront lieu jusqu'au mois de novembre, de faire en sorte que des œuvres collectives se créent. Et ça a été le cas, c'est des moments extrêmement fédérateurs qui nous permettent de montrer un peu les missions de ce lieu qui ont vocation vraiment à mobiliser et à fédérer des publics parmi les plus éloignés de la culture, mais aussi les publics du territoire, les publics scolaires, et de travailler à des outils de médiation et de participation du public de manière extrêmement innovante. Et ensuite, au-delà de ces éléments de préfiguration, nous organisons donc ce grand week-end de préouverture avec différents projets qui seront inaugurés à ce moment-là pour venir découvrir le lieu en avant-première. Notamment, nous dévoilerons une très grande installation monumentale de l'artiste coréenne Liboul. Nous allons vous montrer en avant-première, en exclusivité, quelques images puisque l'œuvre a été installée cette semaine. Des performances de Johan Bourgeois, qui est un chorégraphe circassien très important, qui travaille notamment autour des questions d'apesanteur et d'envol. Et puis, les projets dont nous avons parlé, donc Artagon et Saints for Nothing. Et enfin, nous accueillerons le musée mobile, le MUBO Centre Pompidou, qui permet de présenter des collections, des œuvres permanentes du Centre Pompidou autour d'une exposition dont la thématique est la lumière et que nous vous invitons à venir découvrir dans ce MUBO, qui est donc un camion mobile qui traverse notamment tous les villages français et qui sera là pendant ce week-end de préouverture à Meudon. Et enfin, nous vous invitons tous bien sûr à venir participer à un moment très festif qui est le jeudi soir, le jeudi 20 octobre. Nous organisons une grande soirée de préouverture avec des performances artistiques, de danse, de musique et une grande soirée. Et nous vous invitons à nous contacter à l'adresse contact.artexplora.org pour venir et être invité à cette soirée de préouverture. Voilà en avant-première des images de Liboul, de l'œuvre monumentale de Liboul, qui est évidemment un clin d'œil au lieu et à son histoire et que nous vous invitons à venir découvrir de manière concrète dans le lieu pendant ce week-end de préouverture. Je laisse la parole à Zoé qui va vous présenter maintenant les résidences d'artistes. Et à droite, c'est Solomon quand même. Il faut présenter aussi l'artiste qui a eu lieu la semaine dernière. On a fait un premier concert avec 5000 personnes. Donc, l'acoustique est exceptionnelle et l'ambiance à l'image. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez peut-être, nous avons lancé en 2021 un programme de résidence d'artistes en collaboration avec la Cité internationale des Arts. Et en 2020, on a entrepris d'importants travaux de rénovation de huit ateliers logements sur le site de la cité à Montmartre. Et on a accueilli depuis le lancement en mars 2021, donc 41 artistes et chercheurs en résidence pour des sessions de trois à six mois. Donc, ces résidences ont été imaginées par Artsplora pour soutenir les artistes, promouvoir leur travail et leur proposer des conditions de travail idéales dans des ateliers en plein cœur de Paris. Donc, on accueille dans ce cadre des artistes très émergents et beaucoup plus confirmés de toutes les générations, de toutes les nationalités, disciplines et pratiques artistiques qui travaillent, par exemple, aussi bien la peinture que la photographie, la vidéo, la sculpture, les arts numériques ou performatifs, par exemple. Et on s'occupe également, on travaille à une mise en réseau de nos artistes et du développement de leurs projets avec l'écosystème artistique, mais aussi associatif français. Et on organise pour ça de façon hebdomadaire des studios-visites avec des commissaires d'exposition, mais aussi de nombreux workshops avec des associations franciliennes et plus locales, du quartier du 18e arrondissement aussi où se trouvent donc les résidences, ainsi que des grands événements de portes ouvertes pour le grand public. Donc, on aimerait aujourd'hui communiquer sur l'appel à candidature pour les résidences qui auront lieu en 2023, qui débuteront en mars prochain. Donc, l'appel est ouvert jusqu'au 4 novembre et les artistes qui candidatent avec un projet qui questionne les enjeux contemporains de notre époque et plus précisément les liens entre l'art et la science, les nouvelles technologies ou encore les questions sociales et environnementales. Et on aime dire d'ailleurs qu'on travaille avec des artistes qui pensent et réfléchissent au monde de demain. Donc, ils doivent justifier d'un réel besoin d'être à Paris pour mener à bien leurs projets et créer de réels liens et synergies avec les acteurs français, qu'ils soient issus du monde artistique ou de la recherche, de la science ou encore du milieu associatif. Donc, on propose deux programmes de résidence. Un programme solo pour les artistes uniquement, pour des résidences de six mois, et un programme duo pour une collaboration entre un artiste et un chercheur scientifique ou encore un collectif d'artistes pour une résidence de trois mois. Donc, chaque artiste et résident bénéficie dans ce cadre d'un atelier logement, évidemment, équipé et meublé d'une cinquantaine de mètres carrés où ils vivent et travaillent dans toute la durée de leur résidence, mais aussi d'une bourse de vie de 1 000 euros par mois et d'une aide à la production qui va jusqu'à 3 000 euros pour les aider à produire le projet avec lequel ils ont candidaté. Donc, on sélectionne ces artistes avec l'aide d'un comité de sélection qui est constitué de commissaires d'exposition et chercheurs de toutes les zones géographiques, qui nous aident à sélectionner une vingtaine d'artistes par an. On a le plaisir de travailler avec Isabelle Godefroy, qui est directrice générale artistique adjointe de la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, Emmanuel Ekocia, qui est philosophe, chercheur et enseignant à l'EHESS, Diana Campbell-Bétancourt, qui est directrice artistique de la Sam Danyard Foundation au Bangladesh, Antul Richo-Brist, qui est un grand commissaire d'exposition suisse et directeur artistique des Serpentine Galeries à Londres, Magalia Riolin, qui est critique d'art et directrice du musée au Tamayo, à Mexico, qui va nous aider à nous ouvrir sur la scène d'Amérique latine, et enfin Simon Jamy, écrivain et commissaire d'exposition, grand spécialiste de l'art du continent africain. Donc, si vous connaissez des artistes que cet appel pourrait intéresser, n'hésitez pas à leur transmettre le lien pour candidater vers notre site internet que nous allons vous mettre dans le chat ici. Et ça a été fait, je vois, donc c'est formidable. Et je vais passer la parole à Léane, maintenant, qui va vous parler du prix. Oui, merci beaucoup Zoé. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Léane Inès, chargée de projet au développement et à l'engagement des publics au sein de la Fondation. Et je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui quelques infos sur le prix européen 2022. Donc, comme vous le savez, peut-être, on a lancé en avril dernier la troisième édition du prix européen, qui s'est clôturée donc en septembre. Donc, c'est un prix qui est en collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts et qui soutient les projets innovants en matière de participation et d'engagement des publics. Donc, nous sommes très heureux d'avoir reçu 150 candidatures qui proviennent de secteurs culturels, artistiques divers. Donc, c'était vraiment l'enjeu pour nous cette année, puisque c'est la première fois que le prix s'ouvre à toutes les organisations culturelles. Et par ailleurs, nous sommes ravis d'avoir reçu des projets qui viennent de 22 pays différents. Donc, au début du mois d'octobre, c'est tenu comme chaque année le comité de présélection à Montmartre, dans nos résidences d'artistes, avec une équipe de 10 bénévoles merveilleux et également des membres d'Art Explora. Donc, les bénévoles nous ont aidés à analyser, à étudier tous ces dossiers. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, nous avons passé un moment à la fois studieux, mais également très convivial. Et à l'issue de la réunion et de nos discussions, une présélection s'est dessinée. La présélection est aujourd'hui finalisée et elle sera dévoilée dès le 24 octobre sur tous nos réseaux sociaux. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, à partir du 27 et ce, jusqu'au 9 novembre, vous aurez la possibilité de voter, vous aussi, pour votre projet favori et ainsi lui permettre de remporter peut-être le prix du public qui sera décerné au moment de la cérémonie de remise des prix. Et donc, je vous encourage vivement, dès le 27 octobre, à vous rendre sur la plateforme qui sera sur notre site internet pour découvrir ces fabuleux projets. Pour la suite, ce qui est dans les étapes qui arrivent, nous avons le jury final qui se déroulera à l'Académie des Beaux-Arts le 7 novembre prochain. Donc, vous voyez ici les neuf jurés du prix européen 2022. Donc, côté Académie des Beaux-Arts, nous aurons Muriel Mayel-Holtz, qui est comédienne et metteur en scène, Laurent Petit-Gérard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Catherine Meurice, autrice de Bande dessinée et Astrid Delaforé, qui est une artiste plasticienne. Enfin, côté Art Explora, c'est-à-dire les membres qui ont été désignés, donc les experts professionnels de la culture désignés par Art Explora, nous aurons le plaisir d'accueillir Claire Leblanc, qui est donc directrice du musée Dixelles, un musée lauréat l'année dernière du prix européen. Nous aurons également Tiffany Fukuma, qui est directrice générale de TransEuropal. Donc, TransEuropal, c'est un réseau qui est un réseau de lieux indépendants culturels qui se trouve en Suède. Nous accueillerons également Louis Bonnet, qui est professeur à l'Université de Barcelone et qui dirige un programme de doctorat d'études supérieures en gestion culturelle. Et enfin, Sébastien Cavalier, président du Pass Culture. Et donc, pour présider ce jeu final, nous aurons également Frédéric Jousset, président fondateur d'Art Explora. Donc, l'enjeu cette année, c'était aussi pour nous de, comme on ouvrait le prix à toutes les organisations culturelles, c'est d'avoir un jury qui puisse représenter tous ces différents secteurs artistiques et culturels. Et voilà, donc nous sommes ravis. Et enfin, nous avons également le plaisir de vous annoncer que ce tiendra à la fin de l'année, le 14 décembre prochain, le nouveau rendez-vous international, le premier rendez-vous international à République, qui est donc organisé par Art Explora et l'Académie des Beaux-Arts, en partenariat avec Newstown Culture. Donc, c'est un événement à destination des professionnels de la culture qui sera donc l'occasion, voilà, de se questionner sur tous ces enjeux de participation, d'engagement des publics à travers l'Europe, et voilà, et donc de partager les bonnes pratiques qui sont développées par toutes les organisations culturelles, et donc d'avoir cette perspective intersectorielle. Donc, bien sûr, cette journée se terminera par la cérémonie de remise du prix européen, où seront décernés donc trois prix, ainsi que le prix du public, à l'Académie des Beaux-Arts sous la Coupole. Et je passe la parole maintenant à Annabelle. Annabelle, on ne t'entend pas ? Merci, Léane, et bonjour tout le monde. C'est à mon tour de vous présenter la communauté de bénévoles. Donc, je suis Annabelle, et je suis chargée de développer les territoires de la communauté de bénévoles en dehors de l'île de France. Aujourd'hui, on a plus de 1,600 bénévoles en France et au Royaume-Uni qui sont engagés pour créer des liens grâce au art et à la culture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Dans les régions et dans le développement, on est donc en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, donc à PACA et à Auvergne-Rhône-Alpes, avec bientôt six régions, Toulouse et Grand-Est, qui vont s'ajouter à ces régions. Et bien évidemment, nous avons un bureau depuis un an à Londres. Donc, très vite, comme on a constaté qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas les bénévoles et notre mouvement bénévole, qui est un peu la colonne vertébrale de Art Explorer pour apporter l'art et la culture pour tout le monde, nous avons deux approches. La première, c'est l'approche à l'hiver, où on va échanger autour des œuvres d'art, des mouvements artistiques, des sculptures, dans des lieux comme, par exemple, des EHPAD, des hôpitaux, des prisons, etc. On a également l'approche de Fairevenir, où nous allons travailler avec nos associations partenaires et les Fairevenir dans le musée. Et notamment, j'ai à vous communiquer, en ce moment, nous avons deux missions avec le secteur associatif, qui s'appelle « Un pied au musée ». La première, « Un pied au Louvre », donc sa deuxième promotion va démarrer très bientôt. On est en train de candidater pour des bénévoles, pour nous aider. Et puis aussi, « Un pied au musée de Beaux-Arts à Bordeaux » qui va démarrer en novembre. Donc, nous allons donc amener des personnes bénéficiaires des associations dans le musée, sans doute, pour la plupart, pour la première fois. Et juste pour la communication, j'ai voulu communiquer le prochain rendez-vous qui va avoir lieu à Toulouse. C'est notre rendez-vous de lancement de territoire bénévole pour l'Occitanie. Il va avoir lieu le 22 novembre à 18h30, aux abattoirs, et avec donc une visite privée proposée aux 30 premiers inscrits pour l'exposition de Niki de Saint-Fal, donc qui va être absolument merveilleuse. Donc, j'espère que si vous êtes en Occitanie, vous allez pouvoir donc venir donc le 22 novembre. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Agnès qui va clôturer. Merci, Annabelle. Donc, les grands rendez-vous, vous les aurez compris, commencent dès la semaine prochaine avec le week-end de préfiguration au hangar Y. Le hangar sera en accès libre de 14h à 19h les samedis 22 et dimanche 23 octobre. Et si vous souhaitez participer à la soirée de préouverture le jeudi 20 octobre, n'hésitez pas à nous écrire à contact.artexplora.org. L'adresse est dans le chat de ce webinaire pour que vous puissiez recevoir votre invitation pour cette soirée de préouverture. le jeudi 20 et que vous puissiez évidemment nous rejoindre. Nous porterons tous un badge autour du cou qui vous permettra de nous reconnaître et de pouvoir venir nous voir. Les rendez-vous qui peuvent aussi vous concerner directement, eh bien, n'oubliez pas de participer au prix du public, du prix européen Art Explorer Académie des Beaux-Arts. Vous pourrez voter entre le 27 octobre et le 9 novembre, donc n'hésitez pas. Un prix de 10 000 euros est à la clé pour une des institutions et organisations culturelles qui ont candidaté et qui ont été sélectionnées. une vingtaine donc de pré-sélectionnées. Vous recevrez une newsletter d'ici là qui vous invitera évidemment à découvrir ces différents projets et à voter pour votre projet préféré. Et puis enfin, deux dates à retenir si vous habitez à Toulouse ou dans sa région, donc le 22 novembre. Anna Pelle en parlait il y a un instant. Et le 6 décembre dans le Grand Est à Metz pour que nous puissions justement vous voir nombreux et créer à son tour dans cette belle région de l'Est cette communauté de bénévoles qui inclut déjà plus de 1 600 personnes et bientôt beaucoup plus avec l'ouverture de ces deux nouvelles régions. Et puis enfin, la remise du prix Art Explorer Académie des Beaux-Arts le 14 décembre 2022. Donc voilà quelles sont un petit peu les dates les plus importantes pour cette fin d'année. Nous vous invitons évidemment à nous rejoindre à ces différents événements et surtout, si vous souhaitez participer à nos actions bénévoles et vous êtes, si je me souviens bien, plus de 70% à ne pas encore avoir participé à des actions, eh bien n'ayez pas peur parce que finalement le retour de nos bénévoles, c'est que n'importe qui est le bienvenu. On n'a pas besoin d'avoir fait des études d'histoire de l'art. Il suffit tout simplement de partager la conviction que l'art nous fait du bien au niveau individuel et au niveau sociétal et de pouvoir partager avec des résidents d'EHPAD, des associations dans les hôpitaux avec les patients, eh bien de partager une conversation autour d'une œuvre d'art. Mais voilà, ne soyez pas intimidés, vous verrez, c'est facile. Voilà, donc maintenant, on vous invite à poser des questions, si vous en avez, dans le chat et nous serons évidemment ravis d'y répondre. Merci. Ce que je peux dire aussi en conclusion, dans le coup de main que vous pourriez nous donner, c'est qu'on a vu le rôle clé du web, des réseaux sociaux, des newsletters pour vous rencontrer et organiser ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à partager nos posts, à relayer, à nous donner des contacts de gens qui pourraient être intéressés par la newsletter qui est mensuelle et qui vous permettent de vous tenir au courant de toutes les actions. On fait encore beaucoup d'autres choses qu'on ne vous a pas racontées, mais si on faisait ça, on finirait très tard. Donc, on essaie de prendre quelques projets à chaque fois pour vous montrer les avancées majeures, vous avez vu, il y en a pas mal. Donc, n'hésitez pas, on va évidemment plus loin si on est tous ensemble très nombreux. On va avoir besoin de bénévoles aussi pour le bateau, quand le bateau va s'arrêter dans les 15 ports de la Méditerranée, pour accueillir les publics, pour les orienter, pour faire fonctionner les équipements. Je crois que c'est l'intérêt de l'émission bénévole, c'est qu'elles sont très variées. On n'est pas obligé de s'engager pour la vie, on peut donner une heure ici ou là. On peut aller dans une prison, dans un hôpital, dans un EHPAD. On peut aller participer à un jury avec des académiciens. On peut faire des choses très variées, des choses très intellectuelles, des choses très sociales. Et si on fait ça en plus avec des amis, c'est encore plus sympa. Ou alors, on en rentre. C'est aussi l'enjeu de tout ce qu'on organise, comme les soirées de la semaine prochaine. Alors, on a des questions, dont certaines très pratiques. Y a-t-il un parking près du Hangar Y ? Alors, le parking du Hangar Y est encore en cours de construction. Donc, vous ne pourrez pas vous garer à l'intérieur du parc du Hangar Y. En revanche, il y a plusieurs routes qui mènent au Hangar Y, qui permettent d'accueillir des voitures. Donc, vous pourrez vous y garer. Il y aura, pour la soirée du 20 octobre, si c'est à ce moment-là que vous venez, un service de voiturier, ainsi qu'un système de navettes, qui peuvent être prises depuis le Grand Palais Éphémère, à partir de 18h30 et jusqu'à minuit, qui feront des allers-retours entre le Hangar Y et le Grand Palais Éphémère. Et si vous venez le week-end, le samedi et le dimanche, on s'attend à une influence un peu moindre pendant toute cette journée-là. Et donc, n'hésitez pas à venir. Vous pourrez vous garer dans les allers qui mènent au Hangar sans trop de problèmes, normalement. Après, le plan B, c'est un Uber. Un Uber depuis le centre de Paris à 3, c'est 5 à 6 euros par personne. Donc, c'est aussi une bonne façon de venir. En attendant l'ouverture du parking, comme le disait Agnès, merci pour Zoomart, avec grand plaisir. Et puis, sur les nouvelles technologies de reproduction, ça fait partie des choses qu'on regarde, effectivement, dans les dispositifs nomades. C'est sûr qu'il y a des œuvres qui sont trop chères à exposer ou à assurer ou à transporter. Et donc, on regarde ça. Alors, effectivement, dans le bateau, ce sont des images. Donc, on est déjà dans cette démétallisation de l'art, mais on a l'émotion et je sais qu'il y a des sociétés comme Factou Marté à Madrid qui sont spécialisées dans des clonages absolument parfaits. Donc, c'est partie des choses qu'on va regarder. Pas de questions, mais un grand bravo. Ça, c'est sympa. Y a-t-il déjà quelqu'un de votre équipe dédiée au bateau à l'explorer pour embarquer et s'engager ? C'est qui, c'est Agnès qui est dédié ? Oui, alors il y en a plus d'un, d'ailleurs. L'équipe ne cesse de croître. L'équipe dédiée complètement au projet bateau. C'est un projet pharaonique, quelque chose qui n'a jamais été fait. Et nous découvrons tous les deux ou trois mois des nouveaux postes qui seront nécessaires à la mise en place de ce projet. Nous avons donc des personnes responsables dédiées dans l'équipe à programmation artistique. D'autres dans les programmes, évidemment, dédiés au public. Nous sommes d'ailleurs en train de recruter. Donc, n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressés pour un poste de chargé d'itinérance qui aidera justement à l'organisation logistique, administrative de toutes ces différentes étapes autour de la Méditerranée. Donc, n'hésitez pas à postuler si jamais vous êtes intéressés. Les offres sont toutes présentes sur le site web de la Fondation. Et enfin, lorsque le bateau prendra véritablement la mer et ira de port en port, nous ferons appel à des bénévoles pour nous accompagner un peu plus au long cours pour des missions certainement de certaines semaines qui leur permettront justement de voyager pour les plus chanceux d'entre eux en partie sur le bateau et sinon de rejoindre le bateau dans le port pour pouvoir justement permettre d'aider, par exemple, à l'accueil des groupes, à la médiation avec les différents publics, etc. Donc, on vous tiendra évidemment au courant des possibilités de nous rejoindre en tant que bénévoles aussi sur ce projet un peu fou. J'ai mis quelques étapes. Voilà. Écoutez, Rajaé, si vous êtes intéressé par le bénévolat, vous avez un peu plus haut dans le chat les différentes adresses auxquelles vous pouvez envoyer votre contact. Et nous serons ravis de vous recontacter et de vous inclure dans le Slack, qui est cet outil que nous utilisons pour connecter notre grande communauté de bénévoles et qui vous permettra d'avoir l'information sur les missions proposées dans votre région. Il y avait une question sur l'accès en moyens de transport pour le hangar Y. Là, il s'agit du RERC à la station Val-Fleury. Et après, il y a un bus qui permet de mener au hangar Y. La station, je crois, s'appelle Cimetière de Trivaux, une station pas très riante dont nous essayons de faire changer le nom, mais qui vous amène littéralement en face de l'entrée du hangar Y. Donc, n'hésitez pas aussi. Merci. On recrute également des personnes pour l'ouverture prochaine du hangar Y. On a plusieurs postes ouverts. Donc, je ne sais pas dans quel domaine est votre expertise, mais peut-être on pourrait partager l'adresse de la boîte de contact du hangar Y. Agnès, tu la connais ? Merci pour vos félicitations et vos encouragements. Ça fait très plaisir et nous en avons besoin. Ça fait partie de la gratification, en effet, de voir vos retours sur ces différents projets. Je vais vous donner, voilà, merci. Info at hangar-y.com. Merci beaucoup. Blanche, peut-être pour toi, est-ce que le hangar sera équipé pour accueillir des installations audio et vidéo ? Oui, absolument. On aura une salle dédiée à la projection qui sera totalement équipée pour ça. On travaille en extérieur à un parcours sonore avec l'IRCAM. Donc, on aura des dispositifs, bien sûr, vidéo et son, et après qui dépendront aussi de chaque exposition temporaire qui nécessitera, selon les œuvres qui seront présentées, évidemment, des installations audio-visuelles. On a des capacités de projection aussi qui viennent du fait qu'une partie du temps, notamment les jours de semaine, le hangar pourra être privatisé pour de l'événementiel et que donc il y a des prééquipements vidéo et audio assez importants pour pouvoir faire justement des concerts des associations générales de l'enregistrement d'émissions télé, des défilés de mode, etc. Donc, oui, on est bien équipé en YFI. Alors, une question de Manuela qui voit les choses en grand. Pourra-t-on faire des voyages en dirigeable à partir du hangar Y ? Eh bien, c'était renseigné, Manuela, et malheureusement ou heureusement, le site, en fait, est dans un espace qui est entouré de lieux militaires et donc qui interdit le survol, en fait, des abords directs du hangar Y. Et qu'on avait pensé à un moment, à un ballon relié un peu comme dans le parc André Citroën qui aurait permis justement de s'élever dans les heures et de revenir à bon port. Malheureusement, pour le moment, ça n'est pas possible, mais qui sait peut-être que les choses changeront dans les projets. Et ils doivent déménager en 2025 avec les voisins de l'ONERA. Donc, peut-être que le site va se civiliser et permettre ce type d'expérience. On est preneur de toutes les bonnes idées, oui. On est preneur de toutes les bonnes idées. Donc, envoyez-nous s'il y a des jeux qui marchent ou des choses qui marchent avec grand plaisir. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que dans le parc, il y a un restaurant et puis il y a un espace qui s'appelle l'atelier qui permet la semaine d'accueillir des séminaires pour les entreprises, qui représente une source de revenus qui permet de financer des activités artistiques. Et le week-end, qui sont des espaces pédagogiques pour les enfants, avec notamment des cours qui sont faits en partenariat avec les professeurs de l'École des beaux-arts de Paris. Et donc, dans ce cadre-là, on est preneur de toute activité ludique et éducative. Absolument. Et on peut même envisager éventuellement, en fonction de la teneur de l'activité, un lien avec notre plateforme d'histoire de l'art en ligne, l'Art Explora Academy, qui offre 11 parcours faits en partenariat avec la Sorbonne, qui retrace véritablement toute l'histoire de l'art et qui est complétée par une bibliothèque de contenus très riche et très variée, avec des contenus de différentes institutions culturelles, mais pas que. Donc, ça peut peut-être trouver sa place, justement, dans cette bibliothèque. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des informations pour qu'on puisse voir où ça pourrait être pertinent d'utiliser. Super. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour. Merci pour nos voisins. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine au Hangar Y, le jeudi ou alors le week-end, ou alors les deux. Un très grand merci de votre participation et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.